Le 29 décembre dernier, au cours du vote du budget du Conseil départemental pour l'année 2016, le président Idriss Seck, habitué des faits comme homme d'erreur, l'homme de l'année d'erreur, est revenu encore une fois se tromper dans des chiffres. Lors de sa déclaration, il a dit que le président Macky Sall n'en consacrait que 93 francs pour chaque tièche soir en termes de fonds de concours. Il s'est trompé. C'est totalement faux. Si vous regardez l'ensemble des 16 collectivités locales du département, la somme cumulée du fonds de concours s'élève à 200 millions. Les fonds de dotation s'élèvent à 582 millions, ce qui fait 782 millions pour une année, l'année 2015. Et ça, c'est compte non tenu des programmes spéciaux PUDC, PSE, Ilatouba, Ilatouawane, AIBDTES, etc. Donc, si lui, en tant que président du conseil départemental, il ne peut même pas être en mesure de connaître le montant exact des fonds qui ont été alloués au département, alors là, nous, on se pose des questions. Soit, il l'a fait de mauvaise faim, comme il a l'habitude de le faire, ou bien il l'a fait intentionnellement. Parce que, naturellement, c'est quelqu'un qui se trompe sur tout. Vous l'avez vu tout récemment à Touba, il s'est trompé et c'est le khalife qui l'a rappelé alors. Donc, ce monsieur-là, Idindjoumte, est devenu un homme qui se trompe tout le temps. L'autre aspect de sa déclaration qu'il faudra signaler, ce même jour, on a voté le compte administratif 2014. Qu'est-ce qu'il a révélé ? Ce compte administratif a révélé que sur 66 millions qui ont été réservés pour le conseil départemental, 64 millions ont été engagés en termes de mandat. Et les 30 millions ont été rejetés par le Trésor. Cela montre qu'encore une fois, Idindjoumte s'est trompé pour un montant de 30 millions de mandats. L'autre aspect, c'est que sur les 51 millions de recettes du conseil départemental pour 2014, seuls 35 millions ont été réalisés. Si lui, Idrissa, il dit que le président Makissal nous consacre peu, 93, ce qui est faux, je le rappelle, et que lui, ce qu'on lui donne, les 51 millions, il n'est même pas en mesure, n'est-ce pas, de les absorber totalement. Il n'absorbe que deux tiers de ses ressources. Alors, Makissal a raison de lui donner peu, parce que si vous lui donnez encore plus, c'est de l'argent qui sera encore perdu pour le déplacement. Et là, se pose un problème très sérieux pour lui. C'est un problème de compétence. Est-il en mesure d'absorber les ressources budgétaires ? On sait que les ressources ne sont pas intarissables. Ces ressources-là ne sont pas nombreuses. Mais ce qu'on constate, c'est que lui a un problème pour les absorber et les utiliser efficacement pour les populations de Thiers. Donc, c'est un problème de compétence qui s'ajoute à son problème d'homme d'erreur. C'est l'homme d'erreur de l'année. Il dit Ndjoumte. Voilà la véritable situation. Voilà les véritables faits, tels que nous les avons constatés. Rappelons tout simplement que le président Macky Sall, contrairement à Idriss Seck, est un homme qui se met à travailler au bénéfice des populations. Contrairement à l'eux qui ne fait que sortir, faire des déclarations qui sont fondamentalement erronées. Sous-titrage Société Radio-Canada